Deux champions, un footballeur de 10 ans qui joue actuellement à Grande-Synthe est convoité par de nombreux clubs. Mais Ferhat Kogalan garde bien la tête sur les épaules, vous le verrez. Un mot du grand mois d'un mois tout juste avant son inauguration, ce sera face à Nancy le 18 août prochain. Quel nom va-t-il porter ? Comment s'y rendre ? 10 questions et leur réponse à J-30. Tous les détails sur notre site internet nordpas-de-calais.france3.fr Et il connaîtra peut-être de grands moments justement dans cette enceinte du grand stade. A tout juste 10 ans, un footballeur de la région attire ces temps-ci toutes les convoitises. Ferhat Kogalan est un jeune joueur de l'Olympique Grande-Synthe où il brille depuis ses 4 ans. Valérie Dermercedian et Pascal Mailleux l'ont rencontré. Dans le salon familial, aux manettes de sa console de jeu, il est toujours là où il faut pour marquer. Et sur le terrain, une fois les crampons enfilés, il est capable d'enchaîner les plus beaux gestes techniques. Il faut dire que Ferhat Kogalan a de qui tenir. Son père, Sedat, a joué comme footballeur professionnel en Turquie et à Nancy. Toujours tranquille tes gestes techniques, toujours à l'aise. Mais lui, à 4 ans, il subjuguait déjà son entraîneur à l'Olympique Grande-Synthe. Il faisait des gestes déjà à son âge incroyable, impressionnant. Moi, c'était la première fois que je voyais un petit de cet âge qui faisait des gestes techniques à la Ronaldinho. Et ça tombe bien, car Ronaldinho, c'est son idole. A 10 ans, ce jeune élève de CM1 est un prodige du football qui allie technique et tactique. Dans les matchs, il sait faire la passe décisive qui va permettre de marquer les buts. Alors forcément, les trophées de meilleurs joueurs, il les collectionne. Et dans sa chambre, il entasse les maillots des clubs prestigieux pour lesquels il a déjà joué. Ça, c'est le maillot que j'ai avec Marseille. Ça, c'est quand on a joué contre la Juve. Ça, contre Monticeau. Ça, c'est la vice du PSG. Ça, c'est quand on a joué contre nous. Et ça, c'est contre Porto. Quel sera son prochain ? Réponse dans les jours qui viennent. Car face à un tel talent, les convoitises des clubs de foot se déchaînent. Il y a le Paris Saint-Germain aujourd'hui, l'Olympique de Marseille, Chelsea, les clubs du Nord, Valenciennes, Lille, Lens qui sont intéressés. Donc on verra exactement le choix définitif dans deux semaines. Et heureusement, Ferrat a un papa qui garde la tête froide devant cette surenchère footballistique. Pour lui, ce qui compte, c'est l'épanouissement de son fils dans un environnement où la famille sera toujours à ses côtés. Car Ferrat a beau être un surdoué du foot, c'est encore un petit garçon de 10 ans, pour qui le plaisir de s'amuser avec un ballon a encore un vrai sens. La fin de ce journal. Suite le ciel, suivi de l'édition nationale. Je vous retrouve à 19h. Très bel après-midi. L'actu ne s'arrête pas à la fin du journal. Pour rester toujours en contact avec les infos régionales, pour en savoir plus avec les bonus, Retrouvez votre édition sur france3.fr